Donc il faut faire très attention. S'il n'avait pas eu la gueule bloquée, je serais en route pour l'hôpital. Il ne faut jamais toucher cette zone chez un crocodile. Voilà un très beau moulage des dents molariformes. On va les emporter au labo et fabriquer des répliques. Maintenant qu'il a retiré l'émoulage, Gregory Erickson va mesurer la force de morsure de l'animal. Vas-y. Raté. Raté. En fait, le coco a vu la barre. Il réessaie pour obtenir un impact plus direct. Bien. 170. Il commence un peu à fatiguer. On n'aura sûrement pas mieux. Une force de plus de 170 kilos. Avec toute son énergie, ce crocodile serait capable de faire encore plus. Et la puissance...